... ... Jodien m'appelait le travail qu'il était fait à la tête de télévision nationale d'Haïti et son serviteur de la patrie, je crois que j'ai toujours été à la disposition de l'État haïtien. Et Gamal Augustin arrivait à la tête de télévision nationale dans un moment extrêmement crucial parce que nous connaissons qu'un pays engagé le processus électoral qui a déjà commencé. Le 9, le premier tour d'élection est réalisé, l'élection législative. Et son véritable priorité pour nous-mêmes au niveau du gouvernement, priorité pour le Président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly. Et dans ce sens-là, la télévision nationale est extrêmement important que nous devons jouer. Tout le monde devons parler, tout le monde devons vendre des idées de la télévision nationale selon le moment où Gamal Augustin est le directeur général de la radio et de la télévision nationale d'Haïti. Nous devons regarder la télévision, nous devons parler de nouveaux déjeuners pour pouvoir résoudre les problèmes techniques en termes d'images. Et l'autre échéance captenant de nous tous, ces carifestats, son événement extrêmement importants, son engagement que le Président de la République l'interprète pour faire carifestats en Haïti. Et nous devons que tout dispositif déjà prend pour carifestats réussis. Encore une fois, la télévision nationale, avec la télévision nationale, c'est un rôle important parce que tout le pays est en région, on peut laisser capter sur la télévision nationale. Nous devons une nécessité d'une très bonne image, d'une très bonne couverture de carifestats qui peuvent faire un peu partout dans le pays, en tant que Porto-Prince, Ocap, Ocaï, Jacques Mel et Pugou Naïve. Donc, la télévision nationale est extrêmement important pour jouer dans quatre carifestats. L'autre point où nous avons travaillé, nous connaissons que c'est une modernisation technologique, il n'y a pas de numérisation. Donc, Gamal Augustin, le nouveau directeur général, a fait un mandat pour le travail, pour être capable d'aboutir à la numérisation de la télévision nationale d'Haïti. Donc, ce sont des mandats extrêmement importants que le Président de la République l'a confiés à M. Gamal Augustin à la tête de la télévision nationale d'Haïti. Et le Président fait M. Augustin confiance en pile, et m'crois que l'on va décevoir le Président, l'on va décevoir le gouvernement haïtien, qui place en pile espoir dans le même, dans le mandat que l'a balé à la tête de la télévision nationale d'Haïti. Ça nous met de tout le monde ici, c'est pour nous collaborer avec le nouveau directeur général. L'a même pression sur nous parce que nous même dans le gouvernement, le Président de la République l'a balé mandat pour le travail. Ça veut dire que nous tous les directeurs, le PPT personnel avec le directeur, pour collaborer avec le nouveau directeur général de la télévision nationale d'Haïti, parce que l'on va décevoir le Président, le Président a balé pression, ma a balé pression, le gouvernement a balé pression, la population a balé pression pour le capable de réussir. Donc, il faut nous tous vraiment ici collaborer avec le nouveau directeur général de la télévision nationale d'Haïti pour le capable de faire travailler correctement, pour le capable de faire une nouvelle télévision, avec une bonne image et très bien pour toutes les nations en général. Donc, Gamal Augustin, nouveau directeur général, m'a balé pression pour le président, pour remettre l'ampliation que l'on parle des élections. Nous n'ont pas eu de tout, nous n'ont pas eu de participe dans l'élection. Bien entendu, monté que nous monté là, nous n'ont pas l'inviter tout politisien, tout parti politik, tout parti politik qui a gré, tout parti politik qui a permis de la CUP. Parce que nous faisons respecter le principe, tout parti politik qui a gré a la parole dans l'TRNH. Bien dit, nous n'ont radio et en télévision, sont des gens pour le public là. Les gens pour garder là, les gens pour découvrir les candidats ou les gens pour la voir qui est le bon candidat, pour les laisser, pour faire un bon choix. Autre parti dans l'agenda, c'est l'Université de Carifesta. Carifesta, c'est l'image de l'Université 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 d'Université de L'Université de l'Université de l'Université. Nous avons tout ça que nous allons vendre dans le Carifesta, le Président m'a dit tout pour que le Carifesta passe dans tout le Carif. Avec toute la technologie, nous allons mettre ensemble pour nous faire tout le pays dans le monde qui a reçu des images de Carifesta en direct pour nous faire. Parce que c'est la partie de l'image que nous allons faire faire le pays de l'Aïti. Troisième agenda, Jean-Ministre Zabdia, c'est la numérisation. La numérisation, nous allons faire tout le monde avec le directeur général de Konatel, nous allons faire tout le monde avec tous les techniciens qui sont concernés pour nous faire le chemin pour nous faire les gens qui rentrent dans la numérisation. La télévision nationale, Jean-Ministre Zabdia, nous avons tout fait en 1979. Dans les années 80, nous avons déjà perdu des changements que nous avons faits et en 1990 nous avons perdu des changements que nous pensons que la numérisation nous prenons. Et c'est toute télévision dans le pays qui peut le prendre pour nous faire un peuple haïtien capable de garder une bonne image à travers de l'écran. Mesdames et messieurs, j'ai dit nous merci pour ce que nous devinons. Les collaborateurs, nous sommes bien contents de nous encore. Nous allons faire le travail du travail.